Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeries. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier coup de cœur. Il s'agit de la bande dessinée Le Patient de Timothée Le Boucher. Donc l'histoire commence par deux agents de police qui sont en train de faire leur ronde. Le soir, ils vont rencontrer une jeune fille, perdue, l'air à gare, dans la rue, à moitié nue, avec un couteau ensanglanté dans la main. Ils décident d'aller chez elle et là ils découvrent un véritable massacre. Toute la famille a été assassinée, toute tuée par des coups de couteau. Il n'y a qu'un seul survivant, le jeune fils Pierre Grémeau, 15 ans. Lui aussi a été gravement blessé et il se retrouve dans le commun. L'histoire reprend six ans après. Le seul survivant, Pierre Grémeau, vient de se réveiller. On a laissé un jeune de 15 ans, on retrouve un jeune homme de 21 ans. Donc celui-ci doit réapprendre à vivre. Il apprend que toute sa famille est morte. Il apprend que sa soeur, qu'on avait retrouvé avec un couteau, s'est suicidé. Peu de temps après le drame. Elle n'a jamais donné d'explication. Donc à cause du coma, il doit réapprendre à marcher. Il a eu de nombreuses séquelles et notamment une amnésie partielle. Il ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé la nuit du drame. Afin de surmonter son traumatisme, une psychologue va venir l'aider. Anna Keffer. Elle va essayer de faire parler son patient. Et pour cela, elle va le replonger dans ses souvenirs. Et celui-ci va devoir affronter ce qui s'est passé. Donc après la BD « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher, celui-ci revient avec une nouvelle BD. Ici, un thriller psychologique haletant. On est vraiment pris par le récit. On ne peut pas se détacher de la bande dessinée. Quand on la commence, il faut qu'on la finisse tout de suite. L'auteur joue surtout sur la complexité psychologique des personnages. Et sur l'ambiguïté des relations. Entre le patient, la psychologue et d'autres personnages. Ici, rien n'est simple. Et les apparences sont souvent trompeuses. Le dessin épuré est efficace et apporte une bonne lisibilité à l'histoire. Donc il s'agit d'un one-shot, une seule BD. Donc vous avez à la fin le dénouement. Une BD fascinante qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Pour moi, un vrai coup de cœur. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada